On fait ouvrir à des gens dans la rue. Après on va me dire que c'est pas très Covid. Oh la mec ! Mais... Oh non ! Mec il a 3 objets dans sa grosse boîte ! Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BF. On se retrouve pour une vidéo Brawl Stars. Le pack opening des abonnés extraordinaire que vous m'envoyez chaque semaine à BFAPRCK.com C'est maintenant. C'est le pack opening des abonnés. Donc il faut être abonné à la chaîne YouTube. Et j'espère qu'on va vibrer. Et il y en a qui vont... Alors ceux qui veulent me faire un battle pack opening il faut aussi préparer vos caisses mais sur un compte à 0 TR. Enfin, un compte qui a 0 brawler parce qu'il y en a qui me l'ont fait. C'est pas mal. Mais en vrai, ils ont déjà presque tous les brawlers. Du coup, le combat va pas être équitable. Donc voilà, je vous invite à économiser au Watt pour ceux que ça intéresse. 5000 pouces bleus si vous voulez un nouvel épisode de pack opening des abonnés ou de battle pack opening des abonnés. Alors là, il faudrait doubler carrément. Ça sera extraordinaire. Et nous, on est parti. À la 3, à la 2, à la... Boum ! Cote BFA dans la boutique. Voilà. On enregistre. Voilà. Bien sûr. On montre les brawlers qu'on veut avoir. On envoie avec gros fichiers.com et euh... Parce que voilà, pour pas dégrader la qualité. Et puis j'ai envie de vous dire après, voilà quoi, ça roule tout seul. Voilà. Tic-tac-boom ! On est là. Et il a pas mal de choses à ouvrir. Je vais agrandir un peu parce que moi, je vois pas super bien en vrai là. Je suis pas super clean. Je pourrais pas avoir des réactions épiques s'il se passe des choses incroyables. Je pense... J'espère. J'espère qu'il y aura de l'incroyable. Je veux de l'incroyable. Pourquoi il y a plein de moucherons là qui s'y se passent ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Quelqu'un qui a lâché son... Qui a gardé des pommes de terre pourrées d'il y a 6 ans ? Attendez. Hop là. 3, 2, 1, rien. Les grosses boîtes peut-être ? La méga boîte ? La méga boîte ! On espère beaucoup des méga boîtes ! Rien du tout ici. On est concentré. Attention. Rien du tout. C'est un petit starter là. On aurait pu discuter tranquille là. 3, 2, 1. J'espère qu'il va nous faire une remonte tada là. La grosse boîte ici. Ouais, non. C'est un peu moumou. Obtenez le Brawl Pass. Il n'a pas le Brawl Pass. Il pourrait avoir Médor. Au moins, ça rassurerait. En mode gratuit. Enfin, non. En mode... En mode j'ai acheté quoi. Ah ! La meringue ! Jean qui arrive. Ah, c'est pas mal. Avec la nouvelle anime. Ah, la nouvelle anime de Jean. Voilà. Enfin, le nouveau... Enfin, le nouveau... Le nou... La nouvelle anime de la partie droite du Brawler qu'on débloque. 28, 45. Inox Tai, il s'appelle les frères. Je l'ai vu. J'ai pas vu le nombre de gem qu'il a. Par contre, il lui manque tellement de Brawler que... Enfin... Voilà, il manque 20 Brawler. Donc bon, on va pas tous les regarder. Il veut Korbach. Ok. Il aimerait bien avoir Korbach. Il aimerait bien avoir Médor. Ok. Donc j'imagine qu'il a pas acheté. Bon, il a 10 gem. C'est pas une séquence achat. Il y a aussi les séquences achats. On espère qu'on en verra dans cette vidéo. Oh, c'est beau. En tout cas, là, c'est assez fluide. C'est dommage qu'il y a ce petit symbole là qui est au-dessus. Le code BF dans la boutique. Très important. Ça saute. Il est déjà en coupe star avec le petit truc en argent. Mais ça, je l'ai fait... Pour moi, j'avais tryhard. J'ai dalle dorée depuis longtemps, là, depuis le début. Le 6 qui tombe. C'est pas mal. On est bien. Déjà, le suspense, c'est plutôt... Oh, petite BA. Petite BA. Ça fait longtemps. Oh, avec nouvel anime. D'accord, très bien. Ça fait plaisir. On a de la nouvelle anime qui est présente en ce moment. Oh, vas-y, je l'ai attrapé direct. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Sclac, comme ça. Oh, ambre solaire qui tombe. Ambre solaire qui tombe. Après, vous voyez là. Mais c'est magnifique. Magnifique. Il manquait tellement de brawlers. Il s'est tellement remis bien. Avec Virgile, il est en train de parler. C'est pas lui. C'est un autre. Ça a coupé direct. Pourquoi ? En direct, c'était sa last boîte, j'ai envie de dire. Oh, là, attendez. C'est une grosse boîte, ça. Oh, mec, Mr. P. Incroyable. Attendez, c'était quoi comme... Mec, elle est incroyable, cette boîte. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Ok, on va continuer avec peut-être 0 gemmes. Ah non, 0 gemmes, ça ne va pas être de l'achat. 0 gemmes, ça va être compliqué. Ok. 44 gemmes peut-être ? Ah oui, les 44 gemmes peut-être. Le du supporting, ici, qui est placé. Allez, on y va. Il y a beaucoup de choses. Ah, chez l'IPG, oui, 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 c'est vrai. Alors, j'allais dire, pour ceux qui n'ont pas gagné le défi, mais il y a aussi ceux qui sont arrivés après le défi, bien après. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont arrivés bien après les gars. Je vois des gens qui débloquent Edgar alors que c'est un brawler épique qu'on a eu gratuitement. Ça a été la folie, d'ailleurs. Peut-être même plus que Stu, quand même. Parce que Stu, c'était un gratuit, mais à 10 000 TR. Là, Edgar, c'était un gratuit pour tout le monde. 0 TR et brawler épique. Donc, après, il reste épique à voir. Oh, le Mortis Cruant ! Très bon choix, qui n'est pas en promotion. 150 gem plein pot. Voilà. Il a mis tout son cœur là-dessus. Bien joué. OK. Ça continue avec... Non, 7 gem, là, ça ne va pas le faire. 17 gem. 17 gem pour TT Gamer. La team Truite présente ici. Alors, la Tara qui veut Tara. C'est faisable, hein. C'est faisable. Spike aussi. Moi, je pense peut-être un petit Spike. Pourquoi ? Moi, je vois bien la légendaire. Attendez, on est sur des grosses boîtes. On est sur des grosses boîtes. Est-ce que ça va être une grosse boîte formidable ou pas ? Il la tente dans la grosse boîte. Il la tente dans la grosse boîte. Non, ça ne va pas être formidable. La dernière. Oh, la dernière, mec. Oh, la dernière. Oh, la Tara, mec. C'est sa liste de souhait. C'est sa wishlist. Mec, il a tapé sur Tara alors qu'il lui manquait plein d'autres brawlers. Il a voulu Tara. Il a eu Tara. En plus, c'est dur. Avec la nouvelle anime, je vous le dis. Ça fait au pair longtemps qu'on ne la voit plus, Tara. Quel plaisir. Il s'est fait exaucer. Ça marche, votre petit rituel. Ah là là, c'est mignon. C'est mignon. Très, très mignon. Attention ici. Grosse boîte. 3, 2, 1. Bim. La petite derrière dans la foulée. On aimerait bien une vibration sur une petite aussi. Ça peut être cool. 10ème ici. Non, il est... Ouais, ok. Je ne l'ai même pas vu. Oh, mec, la grosse boîte. Avec un qui... Double épique. Grosse boîte à double épique. Ah, elle est pas mal. Ah, elle est vraiment... Ah, il y a de la bonne grosse boîte aujourd'hui. Ah, il y a de la bonne grosse boîte. On se méfie de la grosse boîte aujourd'hui. Voilà. La méga aussi, j'espère. Voilà, on veut du lourd partout. Cookie, Adrie, 2. 71 gemmes. Peut-être une séquence achat, peut-être. Je vois des séquences achats partout, moi. Dès que je vois des gemmes, je me dis ça y est, ça va dépenser. Eh ben non, ça va juste montrer les brawlers qu'il manque. Donc, il ne manque pas grand-chose, grand-chose. Enfin, façon de parler. Enfin, il reste des mythiques, la légendaire. Forcément, c'est dur. Enfin, la méga boîte. Il a incanté dessus un peu. On a vu un petit geste vibratoire. Oh, il a fait un tourniqueture en plus dessus. Il a eu le 6. Ah, je pense qu'il est très superstitieux, ce gars-là. Attention, attention. Le 2, le 1. Et ça va être... Et ça va être ambre solaire. Pim, ça passe. Il faut que j'arrête la paix ambre solaire. Je ne la respecte plus, mais... Ah, il a saccagé l'animation. On n'a même pas eu le temps de la voir bien, ça, cette année. En plus, on n'a pas la petite musique et tout qui aurait été bien... Ah, quel brawler formidable. Quel très très bon brawler, ambre, quand même. Qui a beaucoup de caractère. 21 604 pièces d'or ici. Ça m'a tapé l'œil. 85 gemmes. Ça m'a tapé plus Crouton Michou. Ok. On a tout ce qu'il faut. On a eu... Dans cette vidéo, il y a eu... En pseudo, en tout cas. Inoxtag et Michou. Ils sont là. Ah, la team Crouton, elle est présente dans les pack openings abonnés. Comme quoi, les abonnés sont fans des Croutons. Attendez, 0,45% de chance d'avoir la légendaire, mec. Tu vois, une légendaire, c'est sûr. C'est j'y crois. Pourquoi il y a des... Je vous ai dit... Je sais pas ce qu'il se passe. Ok. D'abord, un truc pourri autour de moi, ça va pas le faire. 57 boîtes. Allez, on est chaud, là. Oh là, mec, 57 boîtes. Incroyable. Allez, vas-y, mec, tu peux y aller. Il va légendaire réaliser. Il va légendaire réaliser. Allez, 51. 50. 49. 48. 47. À combien ça tombe, en fait ? Moi, je pense que ça va tomber, c'est obligé. Attendez, il reste... En même temps... Regardez, moi, je peux tricher un peu, en vrai. Je sais pas, ça va tomber, en tout cas. Ouais, si. Je pense que ça va tomber, parce qu'en fait, il reste pas beaucoup de vidéos par rapport à lui. Parce que c'est scoopé sur la liste de montage. Je vois les choses, là. Donc, il a dû avoir un truc. Ah, ouais. Oh, mec, Médor, chromatique. Ah, mais chromatique légendaire, puisque c'est Médor. Médor, c'est le dernier. Ah, donc, du coup... Attendez, j'ai jamais fait gaffe. Je vais faire un truc, en même temps. Vous savez que j'ai jamais fait gaffe. Mais on a peut-être pas la rareté chromatique. Bah oui, parce qu'il n'y a pas un niveau de drop chromatique dans les boîtes. Donc, quand on a vu, en fait... Attendez, je prends une boîte au hasard. Je vais sur le I, dans ce I-là. Ah, c'est ça. Bah oui, il n'y a pas chromatique, en fait. Donc, quand il a eu son 0,45% de chance d'avoir une légendaire, c'était Médor, derrière. Parce que c'était... Enfin, c'était Médor, en fait, une autre légendaire. Qu'il n'a pas. Peut-être. Peut-être. Ah, c'est incroyable. Ah, oui, d'accord. Donc, du coup, bah oui, parce que la chromatique n'a pas son taux de drop particulier, vu que ça dépend de sa saison. Voilà. Je réponds. Oh, le... J'ai pas vu. Je croyais qu'il y avait Spike qui tombait. Non, c'est un achat, Spike Maskey. Bien joué. Je rappelle quand même, pour les joueurs récents et un petit peu moins récents, que pour les chromatiques, le taux de drop, il est en fonction de sa saison. On est saison Lou. Non, on est saison Médor, saison 5. Donc, pour avoir Médor dans une boîte, c'est une chance légendaire. C'est comme avoir Spike, Korbach, etc. Et du coup, ça décale les autres. Donc, Lou, il a une chance mythique. Et il y a qui avant Lou ? Colette. Je ne dis pas de bêtises. Si c'est bien Colette. Colette et les autres, après, en fait, toutes les autres, après, c'est épique. Voilà. Ça descend épique. Donc, on fait légendaire, mythique, puis épique. Et ça ne descend pas en dessous, au niveau supérieur, tout ça. Non, ça serait déjà... Déjà, épique, ce n'est pas très dur à voir. Voilà. Ce qui est cool, ce qui permet d'avoir des brawlers facilement... Oh, avec le temps ! Avec Korbach, peut-être ? Nouvelle animation, peut-être ? Oh oui ! Avec la nouvelle animation de Korbach, c'est beau. C'est propre. Le pouce en l'air. C'est beau. C'est beau. C'est très, très, très beau, ça. On est pas mal, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Il y a Lyon. Je ne crois pas qu'on a encore vu le petit Lyon avec la nouvelle anime. Ah, c'est une grosse boîte encore. Mais j'ai des trucs qui rentrent dans les... Ce n'est pas possible. Il ne faut pas que je tourne mes vidéos en plein air, en fait. Mais je me dis, il fait bon et tout, là. Pour une fois qu'on n'est pas en... Vous avez vu ? Pour une fois, je vous dis qu'il ne pleut pas. Pour une fois qu'il neige pas. Pour une fois qu'on est bien. C'est le printemps. Je me suis dit, vas-y, c'est bien. Le printemps, c'est bien de tourner en plein air. J'aime bien tourner. On fera une vidéo spéciale fraîche, je trouve. Ouais, si j'avais le matos pour aller... Genre, petit pack opening en forêt. Forestier. Ça pourrait être sympathique. Ou alors un pack opening. Oh, un pack opening où on fait ouvrir à des gens. On fait ouvrir à des gens dans la rue. Après, on va me dire que ce n'est pas très Covid. Oh, là, mec. Mais... Oh, non. Mec, il a trois objets dans sa grosse boîte. Non, il commence avec un gadget. Oh, il commence avec un gadget. Oh, lui-même, il a compris ce qui se passe. Oh, là, 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 la vie de tata des oies sauvages, du foie gras, du pays de Bourgogne. Mec, il se tape un double... Oh, non. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Oh, si, ça ne sent bon. Ça ne sent pas bon, mais ça ne sent bon d'arriquer. Mr. P. Avec le nouvel adivant plus. Ah, c'est récent. Ah, ça fait plaisir. La chance récente des abonnés. Ah, quel parfum. Quel parfum agréable. C'est un peu le pack opening de chez Sephora, un peu, quand on voit l'ouverture de vos boîtes. C'est plaisant. Ah, ça fait plaisir. Allez, le petit code qui soutient derrière. Devant et derrière. Eh oui, c'est là. La petite boîte, ricochet. Je vais réagir sur un ricochet comme un lion. Mais non, c'est ricochet. C'est quoi ce compte ? C'est quoi ce compte ? Ricochet qui est là. Mais quand même, c'est un ricochet. Ok, ricochet. 2, 1, 0 ici. La méga boîte. Bah, tu sens, je me méfie parce qu'il est très capable de nous faire un ricochet suivi d'une légendaire ou d'une mythique. Minimum. Moi, ça y est, maintenant, j'ai compris. J'ai compris que vous avez cru les trucs de dingo, vous. Ah, truc de dingo, Léon ! Nouvel anime ? Ah non, pas nouvel anime. Ah, Léon qui est tombé. Ah, Léon. Ah, mais oui, truc de dingo. On l'a dit. On l'a dit, truc de dingo. Ricochet, Léon. La base. Est-ce qu'on pourrait voir après ? Non, je crois que c'est la fin. Non, on va même pas voir la fin. J'aimerais bien voir le compte. Mais bon, on l'a dit, il a ricochet. On imagine que c'est un compte à 800 TR, un truc comme ça. Ah, en tout cas, c'est 600, 800 TR. Petit Léon qui tombe. Voilà, ça fait plaisir. TBC qui a 23 000 TR, 154 gemmes. Peut-être pour une séquence achat. J'y crois. Et je crois que je suis bien. Ah, là, j'y ai bien. Bon, force. À force de sortir pour tous. Mike Entraîneur. C'est un skin que j'aime bien au niveau visuel du personnage, mais moins au niveau du ballon qui part un peu en Livet-Tom écrasé. Captain Tsubasa, pour ceux qui connaissent. Vu que c'est un manga qui apparemment a perduré dans le temps. Voilà, moi, je l'ai connu à ses débuts. C'est-à-dire dans les années 1990. Voilà, on va regarder ça en 1990. Oh, Léon Garou, c'est rare, ça, qu'on voit des gens qui achètent des Léon Garou. Bien joué à toi. Et c'est l'ancien. Ah, sinon, ça paraît vachement petit, maintenant, les animes à l'ancienne, par rapport aux nouvelles. Il va nous falloir des nouvelles animes. Enfin, des nouveaux achats. Bon, ça va venir, parce que chaque semaine, on en reçoit des nouveaux, maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a encore ceux qui envoient les anciens qui disent « Je suis pas passé, je retente ma chance. » Ouais ! Alors, des fois, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a, ils passent pas. C'est pas toujours parce que... Des fois, c'est la cahier, tout simplement. Des fois, vous vous rendez pas compte. Mais vous envoyez des fichiers en très, très, très mauvaise qualité parce que vous avez patché les gros fichiers, parce que vous avez réduit, vous savez pas comment garder la qualité. Original avec Byron ! Byron, nouvelle ou pas ? Animation, oui, la nouvelle. C'est bien gros, je vous le disais, ça prend tout l'écran là. Ah ouais, il est grand, il est badass. On m'a dit que je reçois un Byron. Je sais pas comment il faut le prendre. Peut-être que c'est le côté cheveux noir et un peu blanc en même temps. Voilà, ça commence à se colorer. Écoutez que je vous dise, c'est les soucis, ça, c'est les soucis. Oh, le 8, c'était un 8. C'était un 8, non ? J'ai rêvé ou pas ? C'était un 7. Non, c'était un 8, mec. 3. Oh, mec. Oh, t'as y est, t'as des... Oh, non. Oh là là ! Ah, des fois, c'est dans... Vous savez, des fois, c'est dans les deux sens. Oh là là, Star Power, Gadget, Star Power, le chiffre 8 qui picote. Ah, qui nous donne un faux espoir, là. Ah, j'y ai cru. Vous avez vu, là, son BFAPAC, lui, qui apparaît comme ça. Genre, il a l'habitude de... C'est un mec qui l'utilise souvent. Genre, le 4 ici, ça joue, non ? Non, rien du tout, le 4. Des fois, le 4, je sais pas. Des fois, le 4, je lui dis, c'est bien, parce que c'est peut-être qu'il n'a plus que des trucs à débloquer. Et sinon, il aurait des 0. Il a le 1 ici. Ah, le 1 ici qui clignote. Oh, Colette ! Voilà, une petite épique, peut-être. Alors, ça dépend. 4 sur 5, oui. Ah oui, en plus, c'est une nouvelle anime. Oui, oui. Alors, ça serait une petite épique, effectivement. Mais très jolie. Voilà, jolie Colette. Petite vieille Colette. D'ailleurs, Colette-Bayron, ça serait pas un couple, ça ? Je sais pas, regardez les Moldéories récentes, mais... Physiquement, Colette-Bayron, ça me paraît la même tranche d'âge, non ? Me trompe-je ? Me trompe-je ? Qu'est-ce qu'il dit ? Me trompe-je ? On dit pas comme ça, non ? Me trompe-je ? Attendez, on est parti. 3. 2. 1. Rien du tout. Ok, bon, ça n'avait pas le coup de s'interrompre pour si peu. La grosse boîte à nouveau, la grosse boîte d'une vie, peut-être. On compte beaucoup sur les grosses boîtes aujourd'hui. Elles ont été opées et elles sont toujours opées avec Lou qui tombe. Magnifique. Une mythique, voilà. Tombée du camion. Pour... Mister, comment ? Une grosse boîte encore. Attention, attention, on se méfie. On va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Le 3. Le 2. Non. Et rien du tout. Et ça finit comme ça, les amis. Ça finit comme ça, sur ce rien du tout. Mais elle loue juste avant, donc c'était quand même Splendid. Vraiment énorme, cette grosse boîte m'a surpris. Avec les 3 items. C'était Splendid. Je vous espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. A très bientôt. Ciao, ciao.